A la manière des chaînes musicales du type MonsterCat ou TrapNation pour ne citer qu'eux, voyons comment créer des particules facilement dans After Effects sans utiliser de plugin externe. Nous verrons ensuite comment animer les particules en rythme avec un fichier audio, comme de la musique ou de la voix, comme dans ma vidéo Pourquoi les logiciels bug tout le temps, comment y remédier. Lien de cette vidéo en description ou en fiche. After Effects est ouvert, on crée une composition et un nouveau solide. Dans la fenêtre Effets et Paramètres Prédéfinis, on va chercher Particles et 3 effets sont disponibles. Laboratoire de Particules est l'effet créé par Adobe. Il crée des particules en 2D. CC Particle System 2 est créé par C-Core et se limite à de la 2D. CC Particles World est également créé par C-Core avec de la 3D disponible. Dans cette vidéo, je vais présenter chaque effet tour à tour. Le but est vraiment de savoir chaque paramètre des effets, pour que la personnalisation maximale des particules que vous souhaitez créer vous soit permise. Enfin, nous verrons comment synchroniser le déplacement des particules en fonction d'un fichier audio. Une musique, de la voix, grâce au système d'expression d'After Effects et autres exemples facilement reproduisables. Attention, tous les paramètres des effets ne sont pas forcément accessibles aux débutants. Si vous l'êtes, manipulez les effets les plus simples. Vous obtiendrez déjà de très bons résultats. Mais rien ne vous empêche de manipuler tout de même les paramètres les plus complexes dans un but de découverte. Plus de détails dans le lien en description. L'effet laboratoire de particules est séparé en 10 parties. Voyons cela en détail. Tout d'abord, on peut régler le canon qui est la source de nos particules. On peut modifier la position du canon, son rayon, une valeur négative crée un canon rond, une valeur positive crée un canon carré, son débit, la direction de projection des particules. Notez ici que par défaut, un effet cascade est créé. Vous pouvez modifier la différence aléatoire de direction, c'est-à-dire que pour un effet plus aléatoire et moins rangé, la direction que va prendre les particules sera dans une marge inférieure et supérieure autour de la valeur cible au-dessus. Pour vous montrer l'effet, j'ai retiré l'effet de gravité. Ici, la direction est à 90 degrés, donc vers la droite. Mais si je mets une différence aléatoire de 90 degrés, la direction va prendre une valeur entre 45 et 135 degrés. Il est possible de modifier la vélocité des particules, leur vitesse. De la même manière, il est possible de régler la marge de la vitesse qui est ici en pixels par seconde. Ici, dans l'exemple, la valeur cible de vélocité est à 150 et la marge est de 200. La vitesse des particules sera donc comprise entre 50 et 250. Il est évidemment possible de modifier la couleur des particules et la taille de celles-ci. Il est possible de créer une grille et de modifier son centre, sa taille, le nombre de particules à répartir sur les axes X et Y, la couleur et la taille de celles-ci. Cette grille est soumise aux différentes forces et retours de force que l'on verra ensuite. Chaque particule qui en touche une autre crée une nouvelle particule. Le détonateur de calque permet de modifier l'aspect de la grille de départ sous forme d'une image. Le détonateur de particules permet de modifier l'aspect des nouvelles particules. L'option affectation permet de choisir quelles particules seront concernées en les filtrant. A noter que dans les options de l'effet, il est possible de modifier le texte du canon et ou de la grille pour remplacer les particules par des lettres. Matrice de calque permet de remplacer les particules par des calques présents dans votre composition. Cela peut être une image, une vidéo ou une composition. Dans les deux derniers cas, vous pouvez définir le décalage temporel, c'est-à-dire le point de départ de votre vidéo, et la vitesse de lecture de celle-ci. Gravité permet de modifier la valeur de la force de gravité, la variable aléatoire de la valeur de la force et la direction qui est fixe ici. Repousseur permet de définir la force dégagée par la collision de particules. Le rayon de force ici désigne la portée qu'à chaque particule qui entraîne donc une répulsion si la force est positive, ou une attraction si la force est négative. Et il est possible de filtrer les particules affectées par les effets du repousseur. Mur permet de créer un mur que vous définissez en créant un masque directement sur le calque d'effet. De la même manière avec affectation, il est possible de choisir quelles particules seront affectées par le mur. Dans affectation, le paramètre « plus vieux, jeune, que » permet de choisir uniquement les particules ayant une existence à l'écran d'au moins la valeur donnée en secondes. Le contour d'âge permet de créer une marge. Prenons un exemple. Si je définis la limite à 2 secondes et le contour d'âge à 1 demi-seconde, il se passe ceci. 20% des particules concernées changeront à 1,5 seconde d'existence, 50% des particules concernées changeront à 2 secondes d'existence et les autres particules concernées changeront à 2,5 secondes d'existence. Ma page de propriété continue et ma page de propriété éphémère permettent de modifier des paramètres en fonction de la luminosité des couches RVB des pixels d'un calque source utilisée comme matrice. Vous pouvez modifier l'échelle, la vitesse, la position de manière continue. De manière éphémère, la valeur change tout le temps en passant par des opérations mathématiques que vous choisissez addition, soustraction, etc. L'effet CC Particle Systems 2 regroupe 6 parties. La première permet de modifier le taux de naissance des particules. La deuxième, la durée de vie des particules en secondes. Ensuite, vous pouvez modifier le centre de la source et sa taille. La partie PhysX permet de modifier, comme son nom l'indique, la physique des particules. Des animations préfaites sont dispo. Il est possible de modifier la vitesse. Le pourcentage d'héritage de la vitesse qui permet de modifier l'accélération des particules en fonction d'un calque par an. La force de gravité, la direction de la force de vélocité et la résistance à ces deux forces sont modifiables ensuite. Extra constitue la marge de direction que les particules peuvent prendre, comme la différence aléatoire de direction, sur laboratoire de particules. Sauf qu'ici, la valeur n'est pas en degrés, mais en radiant multiples de pi. 0 signifie que toutes les particules vont suivre la même direction. 0,5 signifie 0,5 pi, soit un quart de tour. 1 signifie pi, soit un demi-tour. 2 signifie 2 pi, dans toutes les directions possibles. Ensuite, il est possible de modifier la forme des particules, leur taille de départ, leur taille de fin, la variation de la taille au cours du temps, la manière dont apparaissent et disparaissent les particules, l'opacité maximale, l'héritage source alpha, la manière dont change la couleur au cours du temps, la couleur de départ, la couleur de fin, le mode de fusion. Les particules sont générées aléatoirement. En réalité, il est impossible de générer de l'aléatoire informatiquement. On utilise donc des seeds. Ce sont des variables qui vont influer sur plein de paramètres à travers des opérations mathématiques en grand nombre. Le seed est ici modifiable. L'effet CC Particle World est assez similaire à CC Particle Systems 2, mais il peut prendre en charge la 3D. Lorsque vous appliquez l'effet, une grille au sol apparaît et un cube sur le côté permet de pivoter les particules en 3D. Ceux-ci, ainsi que d'autres repères, sont désactivables dans la première partie de l'effet. Encore une fois, tour de naissance, durée de vie. Position, taille de la source sur les axes X, Y et Z cette fois-ci. Les paramètres de physique sont identiques. En ajoutant la possibilité de modifier la position du sol, la visibilité des particules avant ou après le sol, si celle-ci la traverse, rebondissent ou se collent dessus avec ou sans reflet. Les paramètres de particules sont similaires en ajoutant des paramètres de rotation sur le troisième axe supplémentaire. Les effets de caméra sont disponibles. Distance, rotation X, Y, Z, champ de vision, profondeur de champ. A cela s'ajoute la direction de la lumière et la retenue des particules dans la source et l'acide déjà connu. Pour bouger les particules en fonction d'un fichier audio, il faut, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur la réaction audio, importer votre audio dans votre composition. Faire clic droit sur le calque audio, assistant d'image clé, convertir les données audio en images clés. On développe les propriétés d'effet, on supprime les images clés du canal de gauche et du canal de droite pour laisser les images clés des deux canons. Maintenant, il faut choisir le paramètre de l'effet de particules que vous souhaitez modifier. Ici, je vais choisir le paramètre particules par seconde de l'effet laboratoire de particules. Je vais cliquer sur le chronomètre à côté en maintenant Alt-Enfoncer, ce qui va créer des expressions. Ensuite, je vais cliquer et glisser l'icône parent vers le calque audio d'image clé. Je peux, dans l'expression, renforcer l'effet, en multipliant par exemple la valeur par 50 et en y soustrayant 700. Plus de détails dans ma vidéo sur le tracking dans After Effects, lien en description et en fiche. Maintenant, voyons comment il est possible de créer facilement divers effets. Je vais en montrer quatre dans cette vidéo grâce aux trois effets vus précédemment. La seule difficulté est qu'il y a beaucoup d'étapes, mais nous allons voir cela pas à pas. Pour créer un effet de particules à la Monster Cat en 21 étapes, il faut. Dans un nouveau solide, ajouter l'effet CC Particle World. Dans la partie longévité, mettre 4 secondes. Dans la partie producteur, mettre les positions Moins 0,87 en X, Moins 0,02 en Y, 0 en Z. Les rayons 0,025 en X, 0,285 en Y et 0,195 en Z. Dans la partie physique, mettre Direction Axis en animation et le reste à 0 pour l'instant. Dans la partie particules, changer le type sur Lens Convex, les tailles de départ et de fin à 0,040. La variation de la taille à 48% environ et l'opacité max à 72% environ. Dans la partie effet de caméra, dans Extra, mettre 120 en Fove. Ensuite, prendre l'effet Remplir et le mettre dans le solide. Changer la couleur en blanc. Importer la musique dans la composition, y appliquer l'effet Égalisation paramétrique. Configurer la bande passante numéro 1 à 10, ce qui permet de booster les basses fréquences pour amplifier l'animation des particules pour après. Faire clic droit sur le calque audio, Assistant d'image clé, convertir les données audio en images clés. Une fois ceci fait, on peut retirer l'effet d'égalisation de la musique. Dans le calque amplitude audio qui a été créé, retirez canal de gauche et canal de droite afin de laisser uniquement les deux canons. Pour l'animation des particules, cliquez sur les chronomètres à côté de Vélocité et Gravité en maintenant Alt-Enfoncer. Pour chacun des paramètres, prendre l'icône de Spirale et la glisser vers la valeur du calque amplitude audio. Ensuite, dans l'expression de la Vélocité, ajoutez à la fin Slash 125. Et dans l'expression de la gravité, ajoutez au début une parenthèse ouverte et à la fin Slash 5000, fermez la parenthèse, moins 0.005. Attention, c'est un point et non une virgule. Copiez-collez le solide entier. Dans ce deuxième solide, modifiez le taux de naissance des particules à 0.01. Pas de panique si une fois la valeur entrée, After Effects indique 0.01. Modifiez les rayons du producteur, 0.075 en X, 2.125 en Y, 0 en Z. Modifiez le type de particules sur Line, l'opacité max à 100%, le FOV dans Extra à 113. Dans l'effet remplir, mettre la couleur d'accentuation de votre choix, ici ce sera du jaune. Dans l'expression de la gravité, changez 5000 par 1250 et moins 0.005 en moins 0.020. Et voilà, vous avez créé l'effet de particules utilisé par MonsterCat. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour créer un effet de pluie en 2D ou en 3D, il faut, dans un nouveau solide, mettre l'effet Particle World pour un effet en 3D ou l'effet Particle Systems pour un effet en 2D. Changer le taux de naissance des particules à 1 et la longévité à 5 secondes. Mettre la source des particules en O hors cadre, mettre le rayon Y à 0 en 2D. Changer la vélocité à 0.1 car les gouttes de puits se laissent tomber par la gravité. La direction en fonction du vent présent dans la scène par exemple, ici 32 degrés. L'extra à 0. La couleur des particules en blanc. L'opacité. Changer le rayon X pour couvrir tout l'écran en 2D. En 3D, il faut changer les rayons X et Z pour couvrir l'entièreté de la zone de l'écran. Mettre le volume Shade à environ 40% dans Particle. Changer l'orientation de la caméra dans Extra et le fauvre en fonction de la scène qui se situe derrière. Pour de la neige en 2D ou en 3D, la technique est identique, à condition de changer le type de particules en Faded Sphere. Vous pouvez évidemment changer la taille des flocons et leur vitesse en diminuant la gravité par exemple. Ici, j'ai ajouté un effet de glue sur le sol. Pour créer un ciel étoilé, il suffit de changer le type de particules en Star, de réduire considérablement la gravité et choisir la direction de votre choix. Il se peut que vous devez modifier à nouveau la position de la source et le rayon de celle-ci en fonction de là où les particules partent. Ou tout simplement réduire le taux de naissance afin de laisser apparaître moins de particules. Pour créer un ciel étoilé, il suffit de changer le type de particules en Faded Sphere. Pour créer un ciel étoilé, il suffit de changer le type de particules en Faded Sphere. Pour créer un ciel étoilé, il suffit de changer le type de particules en Faded Sphere.